Je vous salue tous, au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Nous commençons par le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. « Vous êtes les ailes de la terre, mais si les ailes perdent, ça s'avère. Avec quoi nous l'avions rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et voulait au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous ajoutons Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. Notre écriteur de la fois passée. que nous avons eu la dernière fois. Jacques, chapitre 1. James, chapitre 1. Verset 22. Verset 22. Jacques 1, verset 22. James, chapitre 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. May God bless you. Nous adorons la présence de notre bien-aimé Papa Alain, ça fait longtemps. We wish he had the presence of our brother, Papa Alain. Que le Seigneur puisse bénir sa présence. May God bless his presence. Nous voulons encore une fois de plus nous excepter. We want to encourage ourselves. Nous voulons vous rappeler les bits pour lesquelles nous nous rassemblons. We want to remind you the purpose of our gathering. Pourquoi nous venons à l'église? Why are we coming to church? Nous ne venons pas à l'église. We don't come to church. Puisque c'était lié des racontes. Because it's the place of God. Nous ne venons pas à l'église. We don't come to church. Puisque nous voulons nous montrer aux autres comment nous nous habillons bien. Nous ne venons pas à l'église pour chanter. We don't come to church. Mais ce qui nous amène à l'église. C'est écouter la parole et la mettre en pratique. Nous venons apprendre la parole. We come to learn the word of God. Et après l'avoir appris. And after our learning. Nous la mettons en pratique. We put it in practice. Voilà pourquoi la fois passée nous avions dit ceci. That's why last time we said this. Par rapport à ce que l'apôtre Jacques a racé. According to what Apostle James taught. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. And you need to put it in practice. Quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. When you don't practice the word of God. Tout ce que vous faites n'est rien devant le Seigneur. Everything you are doing is nothing before God. Vous n'êtes pas chrétien. You are not chrétien. Qui est d'abord un chrétien? Who is a chrétien? Nous lisons une écrite. Vous voyez le script. Acte chapitre 15. Acte chapitre 16. Acte 15. Acte 16. Acte chapitre 15. Acte chapitre 16. Vers 14. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. Vers 14. Acte chapitre 15. Vers 14. Simon, there is a rel hot God. Vest. Hm. Turnation Dort. Luc. Acte chapitre 1. Oooh. Acte chapitre 15. mais lorsqu'il plaît à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce alors j'ai dit ceci selon les livres des actes des apôtres les frères pierre l'apôtre pierre dit ceci que les seigneurs a jeté les regards sur les nations les nations du monde comme les états il est une nation comme les canada comme les congo le seigneur a jeté ses regards sur toutes les nations et quand il a jeté les regards il a choisi il a fait sortir de ces nations un peuple qui va pour des soeurs les noms du seigneur jésus il est jésus christ donc pour dire que quand le seigneur fait sortir quelqu'un de la nation cet homme il va porter maintenant les noms de christ quand quelqu'un sort du canada par exemple qui était sa nation il est séparé de la vie du canada il est séparé de la vie de sa nation c'est alors qu'il devient chrétien on ne peut pas être chrétien tout à l'état attaché à la vie du monde c'est à dire que le seigneur a appelé c'est pour que tu sois séparé du monde un chrétien ce n'est pas celui qui chante ce n'est pas celui qui prêche mais un chrétien c'est celui qui est séparé du monde Das the one is super tu spridd us from the world tu peux bien chanter Tu peux bien chanter tu peux bien chanter mais quand tu n'e pas tu n'es plus séparé du monde mais tu n'es plus subprassé du monde , tu n'es plus chrétien nous sommes chrétiens puisque nous sommes séparés du mode nous sommes séparés du monde Because we are soul Truex from the world Nous sommes séparés de la mauvaise vie Ecoutez mes amis L'enseigneur a dit ici Celui qui vous a appelé est saint Soyez aussi saint Nous sommes saints par rapport à nos œuvres Nos œuvres doivent témoigner Que nous sommes saints Si les gens du monde volent Nous qui avons crié au Seigneur Nous ne pouvons pas être dévoilés Nous ne pouvons pas être dévoilés Tu peux bien chanter Même parler en langue Même guérir les malades Puisque tu peux avoir un don de guérir des malades Mais tu n'es pas séparé du monde Puisque Dieu peut donner le don à tout le monde Mais tout le monde qui a le don Cela ne veut pas du bien Quand quelqu'un a un don de l'esprit Que nécessairement il est séparé du monde C'est-à-dire qu'il est séparé du monde Mais celui qui est séparé du monde C'est celui-là qui est chrétien Aujourd'hui Les gens sont tentés de faire la confusion Les faits de retenir les écrits de la Bible Cela ne fait pas de cette personne chrétienne Le fait d'emmener de l'argent à l'église Le fait d'emmener de l'argent à l'église Ne fait pas de toi chrétien Mais ce qui fait de toi chrétien C'est quand tu es séparé de la mauvaise vie Même si tu peux amener tes milliards à l'église Aussi longtemps que tu n'es pas séparé de Dieu Dieu ne va pas agréer cet argent Dieu ne peut pas t'entendre Cet argent Pour que ton offrande soit agréée Il faut que toi-même d'amour Tu sois agréé par Dieu Vous savez pourquoi Dieu n'avait pas agréé l'offrance de Caïen ? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas... Disons ça Vous savez pourquoi l'offrande de Caïen n'a pas agréé Dieu ? Disons ça C'est vrai Nous sommes dans Génèse chapitre 2 Dans le livre de Génèse chapitre 4 Génèse chapitre 4 Nous sommes au verset 4 On vient du verset 4 Donc on va se parler verset 2 Et l'enfanta encore son frère Abel Verset 3 Au bout de quelques temps Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre Abel de son côté en fit une des premières de son troupeau Et de leur crès L'éternel porta un regard favorable sur Abel Et sur son offrande Vous voyez ça ? Il porta un regard d'abord favorable sur Abel Et après sur son offrande Et après ça Verset 5 Verset 5 Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen Mais il n'a pas fait un regard favorable sur Caïen Et sur son offrande Et sur son offrande C'est-à-dire que pour que ton offrande Sois agréé à Dieu Il faut d'abord que toi-même tu sois agréé par Dieu Or pour que tu sois agréé par Dieu C'est le frère Jean qui dit Le frère Paul plutôt qui dit Quand Abel offrit Il offrit par la foi Or quand nous définissons la foi Selon les Écritures Dieu a appelé Abraham Père de la foi Dieu a appelé Abraham Le père de la foi Premièrement Puisqu'il a dit à Abraham Parce qu'il a dit De sortir de son pays De sortir de sa patrie Abraham a écouté Et Abraham Et il est sorti Et il est passé Il s'est séparé de son pays La foi fait à ce que tu te sépares d'abord De ton pays Te séparer de la mauvaise vie Quand tu te sépares de la mauvaise vie A cause de la parole C'est alors que tu seras agréable à Dieu Alors maintenant Quand tu offres à Dieu Dieu va agréer ton offer Est-ce que vous avez compris ? Amen Nous disons Que être chrétien Nous disons Que être chrétien Ne veut pas dire Opérer des miracles Être chrétien ne veut pas dire Prêcher bien Mais être chrétien C'est être séparé du monde Et regarder Dieu a créé tout le monde Dieu a créé tout le monde Tous nous sommes créés par Dieu Tous nous sommes créés par Dieu Quand Dieu avait choisi le peuple d'Israël Quand Dieu a choisi le peuple d'Israël Il a donné à ce peuple Une parole Il a donné à ces personnes Cette parole Que Dieu leur avait donné C'était pour qu'ils soient différents D'autres nations D'autres peuples C'est-à-dire quoi ? Quand Dieu te donne la parole C'est pour que la parole Puisse te séparer des autres Même de ta propre maman Même de tes propres parents Si tes parents par exemple Ce sont des ivognes Si le Seigneur te donne la parole C'est pour que tu ne sois pas comme eux Il ne va pas dire que je veux dire Mes parents sont des ivognes Que je sois comme eux La parole de Dieu Le Seigneur te l'envoie Pour que tu puisses sortir du monde Je voudrais vous rappeler ceci Je veux vous rappeler Les salis Est individuels C'est individuels Tout le monde sait comprendre Les salis sont individuels Je vais toujours donner l'exemple Quand on met la nourriture sur la table Quand tu manges Tu n'as jamais mangé pour tes enfants Même si tu peux dire que tu aimes tes enfants Même si tu peux dire que tu aimes tes enfants Mais quand tu manges Tu manges pour toi Oui ou non Tu manges pour toi Il est le même pour les salis Les salis C'est pour toi-même Les salis ne concernent pas ta famille Tu peux être né Dans une famille de 5 enfants Et si le Seigneur Envoie la parole Et toi tu crois à cette parole Si ton frère ou ta sœur ne croient pas Ne croient pas Que puisque toi tu as crié qu'ils seront sauvés S'ils ne croient pas Et ils ne seront pas sauvés Alors nous allons ajouter quelque chose Par rapport à ce qu'on a dit la fois passée La fois passée Je vous avais montré dans les sèches écritures Les noms de ceux qui ne vont pas hériter le royaume d'étit Les noms de ceux qui héritent le royaume d'étit Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Ces gens là Ce sont par exemple des impédiques Ces gens là Ce sont comme des outragés Les gens qui sont jurés Ces gens là Ne peuvent pas hériter le royaume d'étit Les ivraunes Ces gens là Ne peuvent pas hériter le royaume d'étit C'est ça ce que l'écriture dit Mais je voudrais ajouter une écriture Nous sommes dans l'église Nous sommes dans l'église Ecclesiastes Chapitre 7 Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 C'est après Provence Vous qui avez la Bible lu seconde La page 666 Alors nous sommes au verset 7 Nous sommes au verset 7 J'ai dit le verset premier Chapitre 7 Chapitre 7 Chapitre 7 Verset 1 Ecclesiastes Chapitre 7 verset 1 Une bonne réputation Vaut mieux que le bon parfum Une bonne réputation Vaut mieux que le bon parfum Vous connaissez les parfums Tout le monde connait le parfum Quand quelqu'un répand le parfum Quand quelqu'un utilise le parfum Si ce parfum est bon Si le parfum est bon Le parfum Va attirer beaucoup de gens Le parfum va attirer beaucoup de gens A cause de l'odeur Le smell Le smell Mais si le parfum n'est pas bon Beaucoup de gens vont se retirer Ils vont dire ah ces parfums A une mauvaise odeur Puisque Quand Dieu nous a criés Il nous a donné l'essence de l'odorat Quand quelque chose s'est mauvais Personne ne supporte cela Tout le monde se retire Puisque la chose s'est mauvais Voilà pourquoi le seigneur Compare la réputation au parfum La réputation d'une personne La personne elle-même doit garder sa réputation La vie que tu mets Si c'est une mauvaise vie C'est ta réputation qui est détourne Si on parle mal de toi Si c'est dans le mauvais sens Si c'est dans le faux Glorifie le Seigneur Mais si c'est dans le vrai sens Si c'est dans le mauvais sens On dit que tu es un volet Ils disent que tu es un volet Si tu es un volet Si tu es un volet Même si tu es un volet Si tu es un volet Même si tu es un volet En Lexington Comme la réputation est comme un parfum Ceux qui sont en Chicago A prendre cela Même ceux qui sont en Chicago A prendre cela Puisque quand le parfait est répandu dans cette maison Son odeur va même aller en dehors de la maison Voilà pourquoi La réputation de la personne Depends de la manière qu'il vit Si tu vis bien Tu auras une bonne réputation Mais si tu vis mal Les gens vont parler de toi Ils diront que tu es une femme Une mauvaise femme Ils disent que tu es une mauvaise femme Tu es un mauvais papa Tu es une mauvaise femme A cause de ta vie Parce de ta vie Voilà pourquoi nous sommes appelés C'est pourquoi nous sommes appelés A vérifier tous les actes que nous faisons A vérifier tous les actes que nous faisons Quand tu poses des mauvaises actes Ces actes là vont contribuer A ta réputation Est ce que je comprends Ces actes vont contribuer A ta réputation Et quand la réputation est mauvaise Il sera impossible Que tu apportes même la parole A quelqu'un Tu es connu comme un ivreau Je vais vous donner un exemple Les frères Paul Avant qu'ils soient convertis au Seigneur Il avait une mauvaise réputation Tout le monde savait que c'était lui Qui faisait arrêter les chrétiens Tout le monde savait qu'il était le seul Qui avait arrêté les chrétiens Les jours qu'il a crié au Seigneur Le jour qu'il a crié au Seigneur Comme à Jérusalem On le connaissait Il était celui qui faisait arrêter les chrétiens Voilà pourquoi il était difficile à bord D'aller d'abord prêcher à Jérusalem Parce que la Jérusalem On le connaissait dans les mauvais sens On ne pouvait pas croire à ce message A cause de la réputation qu'il avait C'est pour te dire que même au travail où tu es Même à la maison Si tu as une mauvaise réputation Tes enfants savent Que notre maman ou notre papa Ne se comporte pas digne de la manière de la parole Même si tu leur parles de tes yeux Ils ne vont pas croire Ils croient pas Parce que toi-même Tu ne reflètes pas la parole de tes yeux Il faut d'abord que toi Tu commence à refléter la parole Pour que ceux qui sont à tes côtés Puissent accepter réellement que tu es une fille ou un enfant Et puis tu vas rencontrer ceux qui sont autour de toi Pour croire que c'est ce que tu veux C'est ce qu'on s'est compris C'est ce qu'on s'est compris C'est ce qu'on s'est compris Est-ce qu'on s'est compris Est-ce qu'on s'est compris Regarde un peu dans ta vie Depuis que tu as commencé à prier Je vais regarder dans ta vie Depuis que tu as commencé à prier Combien de gens sont venus en Christ partout ? Combien de gens sont venus en Christ partout ? Il faut que les gens aussi acceptent le Seigneur partout En commençant d'abord dans ta maison Dans ta famille Que les gens voient Christ en toi Quand les gens verront Christ en toi Tu vas les influencer Mais Mais si les gens ne voient pas Christ en toi Tout ce que tu leur diras N'aura pas de fait dans leur vie Nous sommes dans Galat Nous sommes dans le livre de Galatia Galatia chapitre 5 Galatia chapitre 5 Galatia chapitre 5 Galatia chapitre 5 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Si vous êtes connu par l'esprit Vous n'êtes point sous la loi Or les œuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impédicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les guerrères, les jalousies, les animosités, les disputes Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronniérie, les excès de tables et les choses semblables Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de dire Vous voyez ça ? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de dire Ou inhéritent le kingdom de Dieu Ici, le frère Paul Il n'écrivait pas aux païens Il écrivait à l'église C'était une lettre que le frère Paul adressait à l'église C'est pour dire que dans l'église Il y a eu des gens qui vivaient encore selon la chèque Écoutez, quand tu y viens en Christ Tu n'appartiens plus à toi-même Tu appartiens maintenant à Christ C'est comme une femme mariée Elle n'est plus libre Elle appartient à son mari Elle n'est pas de son mari Elle dépend de son mari Il en était même avec nous qui avons crié à Christ C'est le même avec nous qui nous croyons en Dieu Nous ne dépendons plus de nous-mêmes Nous ne nous appartiens plus Nous ne nous appartiens plus de nous Nous appartiens maintenant à Christ Notre marche Notre marche doit être différente de la marche des gens du monde Il doit être différente de les gens du monde Une fille qui n'est pas encore mariée Une fille qui n'est pas encore mariée Une fille qui n'est pas mariée Elle est libre Elle fait ce qu'elle fait Mais une femme mariée Elle fait tout avec des limites Mon mari ne fait pas ceci Je ne le ferai pas Mon mari ne veut pas ceci Et je ne le ferai pas De la même manière nous Nous devons suivre ce que notre mari Christ a dit Nous devons suivre ce que notre mari Christ a dit Nous ne pouvons plus marcher selon la chair Nous ne pouvons plus marcher selon la chair Tels que tu es là Tout le monde tel que nous sommes Nous avons toujours des désirs de la chair Nous avons des désirs de la chair Mais Le Seigneur nous demande De ne pas pouvoir obéir à ces désirs Mais Dieu nous demande de ne pas obéir à ces désirs La chair nous pousse à commettre la guilleté La chair nous pousse à commettre la guilleté La chair nous pousse à envier Ça ce sont les désirs de la chair Ce sont les désirs de la chair Mais comme nous appartenons déjà à Christ Nous appartenons maintenant à Dieu Nous disons à la chair Nous disons à la chair Nous disons à la chair Malgré que les désirs sont là Les désirs que nous avons Mais nous disons non Nous disons non Alors Quand nous disons non Nous disons non Nous disons non C'est sans marcher selon la parole C'est ce qu'on appelle OK according to the word Mais quand nous obéir à ces désirs de la chair Nous ne marchons pas selon la parole Nous sommes encore charles Nous sommes encore charles Est-ce qu'on se comprend Et les gens qui commettent de telles choses Les frères Paul dit Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit Les gens qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu Est-ce qu'on se comprend Amen Alors le verset 22 Il dit ceci Mais les fruits de l'esprit Mais les fruits de l'esprit C'est l'amour La joie La patience La paix La bonté La bénéité La fidélité La douceur La tempérance La loi n'est pas contre ces choses Les fruits de l'esprit C'est ça qui montre que tu es déjà converti au Seigneur Les fruits de l'esprit C'est ce que le Seigneur veut nous voir manifester C'est ce que Dieu veut dire Avoir de l'amour Puisque quand tu as de l'amour Envers tes enfants Tu vas souhaiter toujours A ce que tes enfants puissent avoir un avenir meilleur Si tu as de l'amour envers ton mari Tu ne vas pas lui faire du mal Tu ne vas pas aller chercher un autre Messier dehors Tu ne vas pas lui faire du mal Ou tu ne vas pas aller chercher un autre Messier dehors Puisque l'amour englobe tout L'amour englobe tout L'amour englobe tout L'amour englobe tout Les fruits de l'esprit C'est ça l'amour C'est dans l'amour C'est dans l'amour Que tu vas parler à ton frère Avec un docent C'est dans l'amour Que tu ne vas pas blesser ton frère Mais quand tu n'aimes pas ton frère tu vas les blesser vous savez non le seigneur avait donné la loi au peuple d'israël à l'eau des guerres l'ombre des professeurs qu'il faut pas tuer quelqu'un en secret d'un an qu'ils à moi c'est que tu vois quelqu'un c'est qu'il s'envoie pas trop profondé c'est souhaiter même les malheurs de ton frère il faut il faut pour le bras même quand ton frère te fait du mal toi tu ne peux pas souhaiter ce malheur tu ne peux même pas puisque nous l'église le seigneur nous a enseigné le pardon le seigneur nous a pas enseigné la vengeance la vengeance c'est dit mais nous c'est le pardon c'est à dire quand notre frère nous fait du mal nous n'allons pas souhaiter que quelque chose de mal lui arrive mais nous allons lui pardonner celui qui va se venger c'est dire lui même donc voilà pourquoi le seigneur nous demande d'avoir les fruits de l'esprit le fruit de l'esprit c'est l'amour c'est dans l'amour où il y a la patience c'est dans l'amour où il y a la paix c'est dans l'amour où il y a la douceur c'est dans l'amour où il y a la douceur il y a la douceur Matthies 5 verset 3 vous êtes les seuls de la terre mais si le seul père s'en espère avec quoi l'allure entre-t-on. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et voulait aux pieds par les hommes. Amen. Je veux d'abord que tout le monde dise je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Le sel que tout le monde connaît. Quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël dans chaque offrand Dieu avait dit qu'ils mettaient le sel. Dieu avait demandé qu'ils mettaient le sel. Dans chaque offrand ils mettaient le sel. Pourquoi ils mettaient le sel? On mettaient le sel pour que l'offrande soit gardée soit gardée longtemps dans un bon état. mais qu'ils soient gardées et soient gardées dans un bon état. Parce que quand on offre si dans l'offrande on ne mettaient pas le sel si vous ne mettez pas quelque chose dans l'offrande vous venez de mettre l'offrande déjà détruit. vous venez demain et vous trouvez que vous offrez le sel fait à ce que l'offrande soit gardée dans un bon état pendant une longue période. Mais ce n'est pas que le sel qu'il soit long. Voilà l'importance du sel. C'est l'importance de la somme. Le Seigneur prend seulement des choses que nous connaissons pour nous accéder. Alors le Seigneur quand il parle à l'Église il dit que l'Église est celle de la terre. Il dit que l'Église est celle de la terre. Pour dire que la présence de l'Église sur la terre fait à ce que la terre n'est pas détruite. de la même manière que le sel in the same way that the Lord faisait à ce que l'offrande ne soit pas détruite de la même manière que ta présence si tu es chrétien tu es déjà le sel de la terre. C'est-à-dire quand tu es sur la terre aussi longtemps que tu es encore dans ce monde ce monde ne peut pas être détruit puisque c'est toi qui donne la valeur au monde. Parce que que tu es le qui se referme à la terre la présence du peuple venait sur la terre fait à ce que Dieu puisse agréer encore la terre. push God to protect the earth place je voudrais vous dire ceci je veux dire ceci les gens du monde cherchent la paix les gens du monde sont en train de regarder la paix et ils n'auront jamais la paix le vrai celui qui donne la paix c'est Dieu le seul qui donne la paix c'est Dieu si aujourd'hui il n'y a pas de grands troubles de jugements dans le monde c'est grâce à l'église qui est encore sur la terre une fois l'église n'est plus sur la terre il y aura de grandes calamités il y aura de grandes troubles voilà pourquoi le seigneur dit que nous sommes les seuls de la terre et dans les seuls il y a ce qu'on appelle la saveur c'est ce que vous dites test voilà c'est les goûts c'est ce qui donne la valeur du sel c'est ce qui donne la valeur du sel mais si le goût n'est pas là si il n'y a pas test le sel n'a plus de valeur c'est pour dire que si toi tu es le sel tu dois donner les goûts est-ce qu'on se comprend tu dois donner les goûts tu dois donner les goûts au monde alors nous disons de Timothée 3 de Timothée chapitre 3 de Timothée chapitre 3 nous lisons les versets le verset 5 ayant l'apparence de la pieté mais régnant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes là ici le frère Paul il s'adresse à son fils Timothée il dit ceci dans les derniers temps voilà ce qui va arriver il y aura déjà il y aura l'apparence de la pieté montrer qu'ils sont des chrétiens ils s'habillent bien ils s'habillent bien ils s'habillent bien des mamas qui vous mettent des foulards tout ça c'est bien ils se font baptiser tout ça c'est bien mais ces gens là ils les renient la force même de la part comment ils les renient la force de la part c'est par les oeuvres c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme des chrétiens mais leurs oeuvres renient même ce qu'ils disent être ils disent qu'ils sont chrétiens quand ils viennent à l'église quand ils viennent à la chrétien ils sont chrétiens ils chantent bien ils font de bonnes choses quand vous les regardez quand vous les regardez après ils disent ils peuvent même s'ils sautent ils peuvent parler à l'âme tout ça c'est bien mais ils font sautent mais rentré à la maison ce qui sort de leur bouche est loin de la parole leur comportement à la maison ne montre même pas que ces gens ils ont écouté la parole de Dieu donc ces gens là ils sont en train de renier la piété même on les reconnait au travail comme des païens leur manière de parler c'est la manière des païens c'est la manière des païens mais quand ils viennent à l'église mais quand ils viennent à l'église ils ont même même la dîme ils apprennent même la dîme mais cette dîme là ce n'est pas écrit mais la dîme qui ne font pas écrit puisque les œuvres qu'ils commettent ne montrent pas qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils ne montrent pas qu'ils apprécient alors ces gens là ces gens là ils ont perdu la saveur 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 ce sont ces gens dont le Seigneur dit ces gens comme Dieu dit quand le Seigneur perd sa saveur quand le Seigneur perd sa saveur avec quoi on va lui rendre sa saveur c'est fini pour lui ce qui reste c'est de vouler ça au pied et le Seigneur il ne s'est pas limité seulement à dire que vous êtes le seul mais il a aussi dit vous êtes la lumière du monde et tout ça comprends vous êtes la lumière du monde par la lumière du monde et cette lumière se fait remarquer par le bon Dieu et cette lumière est shown par vos works que vos œuvres puis s'attirer les autres ou attracter les autres que par vos œuvres through your works connaissent que vous êtes chrétien people may say que vous êtes chrétien se fait appeler chrétien pour être chrétien c'est différent c'est différent d'être appelé chrétien par quelqu'un 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 regarde les mêmes tes œuvres est-ce que par tes œuvres through your works puisque Paul a dit Le frère Paul a dit ceci, qu'examinons-nous-mêmes si réellement nous sommes dans l'arbre. Regarde tes oeuvres, est-ce que par tes oeuvres tu peux éclairer ce qui est dans l'intérieur? On ne peut pas comprendre, tu es chrétien, tu arrives aux milliers de païens, mais tu agis comme eux, même si tu vas leur parler de Christ, ils ne vont pas te croire, puisqu'ils semblent que tu es les deux. Mais si tu arrives aux milliers de païens, tu n'agis pas comme eux, ils feront une lumière en toi. Ils vont dire, je vais donner un témoignage, je vais donner un testament de mes grands frères, que je connais quand j'étais encore enfant. Je savais quand j'étais enfant. Il vivait très mal. Il avait des petites filles un peu mal. Il avait des filles partout. Mais les jours qu'il a connu l'essayer, moi je ne connaissais pas l'essayer pendant ce temps-là. Il me disait un jour, comment on peut faire pour dire à cette sœur-là que moi je ne suis pas dedans? Il me disait moi. Comment on peut dire à cette sœur-là que je ne suis pas encore une mère? Il y a des années plus tard que j'ai compris son langage. Parce que quand il a rencontré le Seigneur, il voulait que les autres aussi, qu'il les connaissait comme quelqu'un de mauvaises filles, qu'il sache qu'il n'est plus avec eux. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, il faut même que tes amis, sache que tu n'es plus avec eux. Je ne dis pas que tu deviens les ennemis. Je ne dis pas que tu deviens les ennemis. Que tu n'es plus avec eux dans leur vie. Que tu es devenu une nouvelle création. Tu es maintenant une nouvelle création. C'est ça, être chrétien. C'est sortir du monde. Avoir des bonnes œuvres. Pour que par tes œuvres, que ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent être éclairés. Que Dieu puisse s'éloigner.